Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Chapitre 15, versets 1 à 8 « Il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le serment jeté dehors et il se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Dans ce passage de l'évangile de Jean, nous voyons l'union qui unit le disciple avec le Christ. Le Père, lui, est le vigneron. Sa tâche est d'entretenir cette vigne, de faire en sorte qu'elle soit la plus vivante possible, la plus belle et surtout qu'elle porte du fruit. Nous, en tant que serments, nous sommes rattachés au Christ. Et pour être des serments pleins de vie, nous avons besoin, eh bien, de vivre de la parole que Jésus nous donne et des sacrements que nous pouvons recevoir dans l'Église. Ne soyons pas des serments secs, fermés à la présence de Dieu dans notre vie, ne comptant que sur nous-mêmes, n'ayant d'intérêt que pour nous-mêmes, mais ouvrons-nous par la parole de Dieu sur la beauté de la création, afin qu'elle soit la plus vivante et la plus belle possible, pour la gloire du Seigneur. Amen.